bon on se lance on va se faire plaisir on se fait kiffer une envie de ce matin j'ai voulu tourner et retourner le truc en me disant non je vais pas le faire et puis j'avais envie et puis c'est revenu et puis je me suis dit bon ben vas-y lance toi donc ça sera peut-être un peu brouillon en espérant que vous y trouviez votre vibration votre énergie et que ça vous fasse du bien ce petit à l'arrache au saut du lit parce qu'en fait je suis vraiment au saut du lit j'ai encore des cacas de naï je rigole parce que je me dis putain tu n'as pas besoin de donner de détails comme ça et c'est vrai c'est plus fort que moi donc pardon donc on part sur les énergies du jour comme ça les énergies de ces jours ci ça va être quelque chose d'assez généraliste par quoi peut-être qu'il y aura des échos ou de phrases ainsi de suite et puis l'important c'est qu'on se fasse kiffer durant ce moment alors on y va alors c'est assez intéressant parce que il ya une première carte qui vient qui fait qui fait écho sur l'évolution peut-être qu'il ya certaines et certains d'entre vous qui ont du mal à se voir grand ou à se voir pousser je dis pousser parce que on voit bien à cette cette carte où on a cette plante qui grandit et qui et qui est clos et peut-être qu'il ya peut-être un problème autour de cette comment dire je pense en fait à autre chose autour en fait de l'éclosion d'arriver à s'épanouir manque de repères peut-être il ya quelque chose de repères et quelque chose au niveau de la stabilité ça me travaille au niveau peut-être des images je divague prenez que ce qui vous parle peut-être retour d'un père d'accord peut-être retour d'un père la stature du père cette stabilité ce repère en fait qui nous permet de pouvoir m'éclenouir et permet surtout d'avoir cette confiance en moi j'ai tiré en plus une autre carte autour de la croyance en fait c'est peut-être ces idées de blocage autour autour de moi en fait il ya peut-être quelque chose qui s'est cassé quelque chose qui s'est cassé qui m'a qui m'a beaucoup travaillé et qui me permet en fait de de revenir dessus peut-être ces jours ci on y va pour les énergies du jour vous faites qu'en ce moment alors on va voir pour certains et certains d'entre vous cette notion de doser prendre sa place d'accord peut-être qu'il y en a qui ont envie de de s'affirmer un peu plus de doser occuper leur place doser en fait essayer d'être d'être en place doser s'essayer à faire certaines choses et doser un peu plus être dans l'action il ya cette idée peut-être de pouvoir s'essayer à certaines choses qu'on avait déjà en tête depuis un petit moment et qu'on n'osait pas par peur de plein de petites choses croyant qu'on a vu peut-être au début qu'on se sentait peut-être pas forcément capable d'aller pointer en fait dans cette action et que là en fait c'est à nouveau en tête et qu'on a envie de s'essayer à prendre cette place qu'on pensait depuis un petit moment mais qu'on n'osait pas en fait prendre il ya cette idée en fait aussi pour d'autres de pardon de se pardonner de pardonner de de se libérer peut-être pour oser un peu plus être dans cette âme dans cette image d'évolution de métamorphose pour essayer peut-être aussi de transmuter quelque chose qui a qui restait peut-être de travers qui qui a causé peut-être beaucoup de colère et qu'on a envie aussi de dépasser et donc pour dépasser il ya besoin en fait de libérer par ce pas ce pardon de tourner cette page pour enfin en fait ce se voir agir se voir parce qu'en plus je viens juste de tirer en fait cette carte où on parle de méditer pour clarifier se voir voyez en fait quand je l'ai tiré il ya vraiment ce cette idée de plus voir le côté brouillon de plus voir en fait de lever le voile en fait sur sur les croyances et les illusions qu'on sait c'est peut-être menti on a peut-être beaucoup tourné autour d'une chose il n'a pas pris le temps en fait de se poser clairement pour écouter notre intuition et écouter en fait cette petite voix intérieure pour savoir en fait nous dans tout ça comment on était il ya vraiment cette idée en fait de pouvoir se poser et puis essayer de d'apaiser quelque chose en soi pour celles et ceux en fait qui avaient cette notion de territoire et d'oser prendre sa place en s'affirmant en osant en fait quelque chose on va être dans cette dans cette abondance en fait dans cette idée de de pouvoir savourer le fruit de ses efforts voyez en fait je savoure un bon petit vin je suis dans mon petit jardin c'est fleuri le petit chat il joue à nos pieds et enfin on se repose en se disant on l'a fait quoi on a lancé cette aventure avec soi et enfin en fait on est dans cette dans cette satisfaction en fait de pouvoir se dire qu'on a réussi à mettre en oeuvre ces petits trucs ces petites graines qu'on avait depuis longtemps en fait dans ce dans ce sac et qu'on n'osait peut-être pas forcément en fait semer et que là on vous dit il est temps en fait de les semer ses graines les temps en fait de pouvoir en fait les accompagner dans leur évolution dans dans cette évolution de grandeur de s'épanouir il ya besoin de vous épanouir et donc c'est à l'épanouissement passe aussi par l'action et passe aussi par ce temps en fait de de labeur d'investissement de réalisation pour savourer en fait cette c'est vos sens tous vos sens en fait vos sens sont en émeur et en éveil en fait avec tout ça c'est intéressant comme carte voyons voir petite énergie du jour pour les pour certaines et certains d'entre vous on a envie d'être dans la joie on a envie de célébrer on a envie en fait d'être en musique de d'être bougé de de chantonner en fait il ya beaucoup de personnes qui sont dans une aspiration un peu plus de web de de faire bouger les choses en musique je m'entends en fait parler mais il ya cette cette idée en fait d'écouter à une vague positive et de s'est laissé aller dans cette vague positive peut-être un peu plus se prendre de respiration peut-être il y en a certaines qui sont vraiment dans cette idée de bilan en fait j'y reviens encore mais je pense qu'il ya cette c'est important en fait de pour celles et ceux qui sont en pleine transformation et en pleine transmutation de leur vie il ya un réel bilan et un réel contentement de se dire il est temps maintenant de bouger de me renouveler d'aspirer à ce changement et puis et puis on y va quoi peut-être pour certaines et certains d'entre vous il ya dans ce changement beaucoup de scisures de séparation de parce que peut-être qu'il ya eu trop de choses qui ont été négatives et donc on a envie de tourner une page en fait peut-être que c'était au tour ça c'était difficile parce que c'était quelque chose qui était vraiment autour de l'amour l'amour peut-être a eu cette idée de de porosité et donc du coup ça a beaucoup affecté et on s'est senti diminué peut-être au niveau énergie qu'il était temps peut-être de rééquilibrer cette donne dans sa vie pour pouvoir y apporter un peu plus de douceur plus de comment dire de discipline de rééquilibrer votre vie en fait vous savez c'est un peu comme ce verre de vin on le voit soit à moitié vide soit à moitié plein mais c'est un petit peu cette idée là où il va falloir en fait dans sa vie essayer de voir un petit peu plus les choses de les équilibrer un peu plus de les harmoniser peut-être un peu plus et de peser un peu plus ça fait beaucoup d'un peu plus le pour et le contre dans sa vie de façon réfléchie on vous demande de mettre un peu plus de justesse dans dans cela dans votre vie et de vous y mettre de façon réjouissante parce que vous allez voir que vous allez pouvoir savourer et profiter tous ces petits cadeaux de vie le petit gâteau le petit moment paisible qui vous fait du bien aspirer un peu plus de paix et et d'amour oui d'amour finalement et dans cette idée de méditer pour clarifier en fait les choses on va être dans cette petite grotte on va se mettre un peu plus dans la dans une position comment je peux dire ça de prudence pour évoluer en silence avec patience il ya vraiment ça je rigole parce que ça fait des rythmes et c'est ça il ya cette idée de alors il y en a il y en a certains ça va être à la course et l'action et pour d'autres en fait ça va être ce temps en fait où je vais me me reculer et me mettre vraiment en fait en osmose avec mon intérieur et y accorder un peu plus d'importance et d'unité pour pouvoir en fait savourer cette union à l'intérieur de soi c'est pour aussi pouvoir me réadapter à ce que à ce qui s'est émousser peut-être à l'intérieur dans soi et avec cette patience retrouver peut-être cette vitalité retrouver peut-être le courage la foi l'espérance retrouver peut-être un peu plus de courage dans des démarches aussi j'ai des démarches peut-être à faire et donc je dois purifier certaines choses pour pouvoir peut-être signer des choses je sais pas je dis ça mais donc voilà c'est deux salles deux ambiances pour certaines et certains d'entre vous ça le mérite au moins d'être d'être claire alors on va se faire kiffer avec hop qu'est ce que ça pourrait nous dire j'ai envie de faire la 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 j'ai envie de faire des histoires tous ensemble pas tout ça ok à suffisamment de support alors je reviens encore sur cette notion de pardon que j'avais en fait tout à l'heure hop sur cette idée du petit papillon là pour avoir la transformation hop, et bien le pardon va être encore important, on va être dans cette dans cette idée peut-être qu'il y a eu des disputes peut-être qu'il y a eu un petit souci autour d'une collaboration, d'une union et que ça a été compliqué qu'on s'est senti déstabilisé que du coup comme ça a été compliqué cette dispute ou ce petit conflit et bien là on vous demande de passer à autre chose et puis de vous envoler et de vous alléger pour vous sentir renouvelé finalement, il y a cette idée en fait de vous sentir renouvelé, de vous sentir en fait un peu plus heureux et de vous faire confiance pour pouvoir dans cet envolé vous libérer en fait de ces problèmes pour enfin trouver des solutions il y a cette idée en fait que c'est dans ce présent que vous allez pouvoir peut-être picorer les petits cadeaux de la vie les petites rencontres fortuites qui vont vous permettre de vous ressentir heureux en fait il y a une idée peut-être d'être un peu plus dans cette créativité d'être un peu plus dans ce qui vous passionne d'être dans de créer dans des dans cette émulsion en fait de joie et de bonheur un peu plus de comment je peux dire ça un peu plus de lien en fait on va vous demander de créer du lien pour nourrir en fait cette part de joie pour nourrir un peu plus cette part de bonheur de façon à savourer un peu plus la plénitude, l'apaisement du coup c'est comme si vous allez rééquilibrer quelque chose en vous vous stimuler aussi forcément ça va relaxer quelque chose et ça va vous permettre de vous envoler peut-être un peu plus facilement vers des choses qui vous font du bien alors ça va être la plénitude d'un foyer en fait beaucoup plus structuré dans ma tête structuré dans le sens en fait qui vous convient qui soit un peu plus à l'image en fait de ce que vous avez envie d'avoir cette sécurité la protection, l'amour le côté bienveillant en fait c'est ça qui va vous offrir en fait cette plénitude dans votre vie privée qui va vous permettre en fait de vous apporter l'amour peut-être qui vous a été privé en fait il y a cette idée qu'au fur et à mesure en fait même pour celles et ceux qui sont dans cette notion en fait de territoire et d'abondance et d'action, de pleine action en fait il y a cette idée que vous allez tellement vous en tire bien que vous allez avoir cette sensation d'accomplissement ce côté il m'en a fallu du temps en poids il m'en a fallu des efforts du labeur des sacrifices peut-être pour certains mais en fait tout ça je savoure avec conscience parce que c'est vraiment le fruit de mon travail je bénéficie en fait de tous ces efforts patients, de tous ces efforts en fait pour concrétiser mon projet mes petites rentrées d'argent en fait donc il y a tout ce petit côté en fait où je vais avoir cette idée d'émerveillement en fait je suis émerveillée, il m'en a fallu du courage pour m'ensoleiller et pour me faire rayonner avec foi en fait j'ai osé avoir foi en moi mais maintenant en fait je suis dans cette idée de finalement c'est beau j'ai changé peut-être mon regard mon regard est différent mon regard est porté beaucoup plus sur mon avenir plutôt que sur mon passé je me sens couronnée couronnée de succès c'est marrant ça rebondit très bien en fait avec un autre type de tirage donc du coup ça me stimule et c'est un petit peu cet effet vase communiquant en fait mais c'est grâce à vous grâce à votre votre audace le fait d'avoir osé en fait entreprendre ces choses et je reviens sur celles et ceux qui ont ce travail d'alléger quelque chose d'enlever quelque chose en soi de lourd, de négatif, de poreux pour pouvoir en fait y mettre un peu plus de douceur d'harmonie, de paix on a vraiment cette idée de laisser aussi envoler quelque chose vous voyez on est encore dans cette idée de allez, envole toi Blanche-Colombe et puis laisse le passé s'envoler pour éliminer ton coeur pour remettre un peu d'amour et de douceur il y a cette idée vraiment de refleurir et de réharmoniser cet intérieur qui a peut-être un peu souffert et qui a besoin en fait d'attention d'amour de respect et ça c'est assez important en fait pour vous petite note hop celle-là j'ai envie celle-là alors pour certaines et certains d'entre vous nous sommes dans accueillir ce qui est donc accueillir ce qui est c'est accueillir son passé c'est accueillir en fait cette fin cette chose en fait qui se termine oser en fait tourner cette page oser en fait regarder face à soi même si c'est compliqué d'accepter en fait ce changement pour pouvoir en fait retrouver une transformation et retrouver en fait cette transmutation tout à l'heure que je parlais de façon à s'alléger parce que les émotions étaient intenses parce que les émotions nous ont fatigés parce que c'était on avait l'impression que c'était un cycle infernal et que on n'allait jamais pouvoir s'en sortir on vous dit si il y a la lumière il y a cette porte en fait qui est assez lumineuse un tournoi en fait qui sublime et qui illumine en fait tout cela mais on a besoin de passer à autre chose et donc c'est un on vous dit avec cette carte que c'est un passage obligé c'est un passage obligé pour pouvoir en fait vous alléger en fait n'ayez pas peur et c'est marrant parce qu'elle était assise hop allez vous la elle était assise hop elle était assise comme l'autre aussi elle est assise sur le sol et elle contente toutes les deux regardent d'accord toutes les deux regardent et contente pour affronter en fait vos peurs vos doutes regardez les et laissez un petit peu apaiser cet étang pour mieux voir en fait ce qui ce qui se passe on a vraiment les les émotions toutes les deux elle contente en fait un lac un lac de l'eau en fait et que cette eau est troublée et qu'on a besoin en fait de de voir un petit peu l'apaisement dans cette eau pour mieux voir en fait la profondeur en fait de vos émotions de cette de ce qui vous a causé un peu plus cette hyper stimulation interne pour les autres en fait c'est dans ce travail d'action d'audace de territoire on vous dit bon ben c'est sûr pour l'instant en fait ça va être l'hiver pour l'instant en fait ça va être un petit peu on va laisser mûrir les choses faut pas faut pas être trop impatient en fait dans ce temps on vous montre vraiment qu'au l'hiver on vous dit il y a bien quelque chose qui se passe à l'intérieur regardez c'est pas parce que c'est gelé à l'extérieur que rien ne se passe en fait dans la terre il faut laisser le temps dans ce repos dans cette pause c'est pour ça en fait que cette petite paix fait paix savoure la paix et attend savoure en fait cette pause parce qu'elle se dit peut-être qu'il y a des retards peut-être qu'il y a des décalages peut-être en fait qu'il y a des latentes en fait qui ont été peut-être un peu stressants et au lieu de stresser de s'agiter de s'énerver elle a décidé de prendre un verre et d'aller dans son jardin regarder son chat et de s'apaiser et c'est ce qu'on vous dit en fait c'est pas parce qu'il y a des blocages c'est pas parce qu'il y a des retards c'est pas parce que en fait c'est gelé que rien ne se passe au contraire c'est un temps en fait qui va vous permettre de ralentir de laisser mûrir de pouvoir aussi mieux vous découvrir et vous faire du bien en fait quoi voilà ok alors on y va on a encore le pardon alors bon pour certaines et certains d'entre vous c'est très axé sur sur laisser et libérer les émotions fortes on a le pardon les larmes qui coulent il faut libérer il faut libérer il faut libérer l'émotionnel c'est chargé c'est compliqué en fait pour certaines et certains d'entre vous parce que on est dans cette énergie de lourdeur bah comment je peux dire en fait c'est je trouve pas les mots c'est c'est coincé en fait c'est coincé c'est ça a du mal à on a du mal à laisser passer quelque chose on a du mal à tout pas que tourner la page mais à digérer en fait le truc on ne s'est peut-être pas forcément exprimer sur les choses on n'a peut-être pas forcément eu la possibilité d'exprimer ce qu'on ressentait et du coup ça a été compliqué parce que c'était retenu en étau et c'est encore à l'étroit et là on vous demande de sortir on a la rose donc ça va être tout ce qui est autour en fait de l'amour de comment ça s'appelle la beauté la vertu la pureté et j'ai rebondi aussi sur cette idée de refleurir je sais où est-ce que j'étais je ne l'ai plus ici mais c'était un petit peu évoluer oser vous épanouir je rebondis en fait sur la carte qu'on avait en fait du blocage sur l'évolution et tout ça avec le côté un petit peu paternel où j'avais rebondi je ne sais pas pourquoi et bien voilà oser vous épanouir aussi vous avez toutes les clés en main pour toutes les ressources et toutes les potentialités aussi pour pouvoir vous épanouir avec sagesse on vous parle en fait d'un petit éléphant avec le petit amour en plus avec la rose ça rebondit bien c'est pour ça que je le prends puisque c'est aussi un symbole d'amour la rose donc on va être dans cette notion avec le petit éléphant de patience de loyauté de sagesse de sensibilité de laisser en fait cette force intérieure vous guider en fait parce que le but il est là il faut laisser un petit peu cette force intérieure vous guider pour ressentir en fait le feu de l'action donc on est vraiment dans cette idée pour libérer quelque chose pour transmuter quelque chose pour faire cette transformation spirituelle pour vous mettre en action pour ressentir le feu intérieur il va falloir être dans cette idée de laisser couler certaines choses laisser couler la peine la colère enfin ce qui vous a été difficile pour pouvoir retrouver en fait ce feu sacré à l'intérieur de vous et peut-être aller au-delà de la déception et de la tristesse que vous avez ressenti faire une croix sur certaines choses pour pouvoir en fait savourer avec succès les choses qui vous ont longtemps un petit peu fait cogiter alors certes ça va vous demander de vous adapter certes ça va être compliqué de pouvoir regarder à la loupe certains détails de votre vie ou peut-être aller chercher certaines choses qui vont pouvoir vous permettre de vous épanouir il y en a certains et certains d'entre vous la notion d'argent c'est compliqué en fait parce que du coup c'est un poids parce que ça devient en fait quelque chose de ça se cristallise en fait donc et puis peut-être que comme en plus c'était à côté du signe du taureau on est vraiment dans cette idée de la possession le matériel c'est quelque chose de très fécons chez eux et que du coup quand ça y est quand ça y est pas et qu'on a cette sensation de manque d'insécurité donc c'est compliqué alors ce qui est assez intéressant dans les énergies principales c'est que pour certains et certains d'entre vous peut-être qu'on a cette notion de défunt dans où on se sent pas protégé où on croit que on pense peut-être beaucoup à notre défunt donc du coup on vous dit oui oui le défunt vient un petit clin d'oeil peut-être qu'il y en a certains et certains d'entre vous ils ont eu une perte récemment ou il y a quelque temps et que du coup ça a été compliqué compliqué parce que j'ai eu un genou à terre en fait et que c'est difficile de pouvoir m'armer en fait de courage et donc on vous montre en fait que ce défunt vous demande de vous relever et de vous et d'être un peu plus ancré que oui il est bien derrière vous il est bien autour de vous et que relevez-vous pour pouvoir passer à l'action il faut pas que vous soyez en fait genou à terre face à ces épreuves on vous dit vraiment de pouvoir de pouvoir vous relever en fait de cette chose d'y accorder un peu plus de douceur on vous demande de mettre un peu plus de douceur dans votre vie d'un peu plus de d'innocence de c'est pas parce que vous vous sentez vulnérable c'est ainsi que que vous devez céder peut-être à certaines émotions on vous demande de regarder autour de vous qu'il y a des amis bien loyaux en fait qui sont là qui vous apportent en fait le soutien nécessaire d'ailleurs je rebondis il y a encore ce petit ange en fait qui est là et qui veille en fait je trouve ça très mignon c'est comme un petit bijou vous êtes un bijou en fait pour pour la personne donc il y a encore cette notion de finance en fait qui revient donc peut-être nager comme un poisson dans l'eau j'ai du mal à nager comme un poisson dans l'eau et on vous demande en fait peut-être pour certaines et certains d'entre vous de vous reconnecter à l'eau pour vous donner un peu plus de vitalité pour vous donner un peu plus comment je peux dire ça un peu plus de regard face en fait à votre émotionnel on vous demande vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe en fait en vous dans vos comportements peut-être que c'est lié en fait à cela en fait peut-être que pour certains et certains d'entre vous c'est un signe d'eau en fait donc ça fait redondance en fait avec votre personnalité peut-être que pour certains et certains d'entre vous vous êtes rêveurs et pleins d'imagination et donc en fait il y a cette notion en fait de petit poisson qui revient on vous demande pour tout ce qui est autour de du bien matériel de l'argent parce que ça revient j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de blocage c'est normal mais bon je peux pas inventer ce que je vois là on est encore avec ce positionnement et d'ancrage où on vous demande alors là c'est vraiment le chakra racine donc on vous demande de vous faire confiance qu'il y a bien des choses qui vous sont en train de pousser que même si c'est difficile ou même si on a l'impression en fait qu'il y a pas encore cette flore que vous avez vu hop c'est rigolo mais les deux sont apparus en fait donc il y a bien quelque chose qui est en train de semer c'est pas parce que je ne le vois pas souvenez-vous de ce temps d'arrêt en fait il y a quand même l'abondance et la prospérité pour certains et certains d'entre vous donc il y a cette idée c'est pas parce que je suis en temps de pause en temps d'arrêt que la prospérité ne peut pas arriver il y a cette notion en fait de joie de rayonner de se faire plaisir de remettre peut-être un peu plus de lumière dans sa vie parce que je suis un petit peu tracassée il y a des petites choses qui me rongent et qui me font qui me travaillent en fait et qui me font du mal donc du coup c'est mon impulsivité qui me travaille peut-être une notion pour certains d'entre vous d'être dans le sacrifice quand on est dans son travail quand du coup en fait on a du mal à retrouver ce temps ce temps de complétude ce temps en fait où je peux m'asseoir de repos pour pouvoir être dans ce temps en fait nécessaire pour moi pour apprécier en fait ben mon horizon pour apprécier en fait ce que j'essaye de mettre en place en fait voilà j'espère que c'était quand même tout ce brûlant on va terminer on va terminer sur une petite une petite inspiration allez quel est un petit peu un petit message pour certains et certains on va parler d'oser on va parler de traverser ce qui est la douleur la transmuter dans la joie c'est marrant c'est marrant peut-être rien cette notion de sacrifice pour certains et certains d'entre vous et qu'on demande un petit peu plus d'être dans le repos le repos de l'âme du coeur de ressavourer en fait un coeur joyeux un coeur joyeux n'est pas un coeur méfiant donc ça c'est le message que j'ai envie de faire passer d'essayer peut-être pour certains et certains d'entre vous d'être un peu plus dans ces prières d'intention dans ces souhaits dans les envies de laisser en fait c'est-à-dire que si je me focalise dans mes souhaits mes envies dans mes prières dans ces intentions que je pose en fait je mets de côté en tout ce qui est peut-être être un peu les doutes les angoisses ce qui me harcèle et qui me fait bouillonner en fait dans la dans ma tête d'anxieuse et d'anxieux donc on vous dit c'est de faire un petit peu ce parallèle avec ce soi c'est-à-dire que si je regarde et contemple les choses qui me nourrissent je délaisse les tracas ça ne veut pas dire que je ne les comment je peux dire ça que je ne les estime pas que je ne les que je vous mets qu'il y ait des des problèmes ah j'ai du mal à parler mais je n'ai pas envie de me focaliser de me cristalliser dessus et et d'envisager le pire et puis de m'attacher sur ça il faut quand même que mon mental mon coeur et mon âme soient portés par des choses qui m'élèvent en fait et donc il faut quand même que je sois dans cette croyance de moi-même vous voyez donc il y a cette idée pour certains et certains d'entre eux de vous de vous faire du silence de la méditation c'est peut-être pour certains et certains d'entre vous d'être dans la prière pour faire calmer l'agitation pour pouvoir permettre peut-être cette cette connexion pour entendre en fait les solutions par rapport à ces interrogations qu'on s'est posé peut-être qu'il y en a beaucoup c'est par rapport à la famille peut-être que c'est aussi des choses qui sont poignantes qu'on demande en secours on dit oui on entend et il est temps en fait de faire fi des hésitations et d'être un peu plus dans l'instant présent ça rimait très bien c'était joliment du pour certains et certaines d'entre vous on va parler peut-être de voyages c'est rigolo des petites choses se murmure en soi peut-être qu'il y a un petit truc chaud quand on pense à l'idée de changer d'horizon de déménager de faire des plans en fait de bouger voilà il y a ces petites choses en fait qui permettent en fait de me mettre dans une notion de dynamisme d'action et de sortir peut-être de ces mélancolies de ces petites choses de nostalgie de la souffrance et d'embrasser un peu plus des jours heureux quand je me mets en fait à penser ça en fait donc ça c'est assez intéressant et je terminerai par quoi ? c'est marrant je reviens encore sur l'argent quand j'ai posé mon doigt donc en fait ça parle de fortune donc alors peut-être que on va parler d'héritage pour certains et certains donc peut-être qu'il y a des conflits autour de ça des successions et tout ça peut-être que il y a ces histoires en fait il y a des blocages c'est marrant parce que je parle pas de pourtant je suis assez positive mais là je le sens pas je sens qu'il y a des choses qui sont bloquées au niveau de l'argent et même si c'est très étrange parce que là c'est en fait là c'est parce que j'ai noté sur je focalise et cristallise sur un mot fortune et caprice donc c'est pour ça que je suis pas forcément en canne on peut pas finir sur une autre comme ça peut-être pour certains et certains d'entre vous c'est assez délicat au niveau de la famille c'est mieux quoi ok donc là qu'est-ce que je vais pouvoir dire on va essayer de terminer sur une belle démarche parce que bon peut-être qu'il y a des démarches administratives qui sont difficiles en fait et qui sont traitées avec impatience et on vous demande encore cette notion de patience surtout avec cette carte de l'hiver que j'avais tout à l'heure donc voilà donc il y a cette idée peut-être de travailler autour d'occupations qui nourrissent votre coeur peut-être il y en a certains qui ont la chance de pouvoir être avec les chevaux je sais pas pourquoi je dis ça mais ça serait génial en fait de pouvoir être avec cet aspect nourrissant de libre, courageux cette puissance connectée peut-être à l'image du cheval en fait cette fougue et ce fait en fait de ressentir tout ce qui peut émaner en fait autant cette force, cette stature, ce mystère en fait et ces valeurs en fait ce que se dégage de l'image du cheval peut-être vous reprendre un peu plus en main je sais pas gagnez un peu plus en stature gagnez un peu plus en liberté gagnez un peu plus en valeur ne vous laissez pas de côté voilà j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment entre nous je vous laisse, je vous fais des bisous je vous dis à une prochaine capsule j'aime bien